Quels sont les contacts à risque ? Pour le moment, avec les trois cas, nous en sommes à quelques 300 contacts à suivre quotidiennement. Donc vous pouvez imaginer l'effort que cela nécessite. Fort heureusement qu'aucun des contacts n'a manifesté des signes de maladie. Et donc nous continuerons de suivre de tous les contacts jusqu'à l'expiration des 14 jours, qui correspond à la date, à la période d'infibration maximale du virus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada